C'est à une histoire d'eau auquel on vous associe aujourd'hui, ressources vitales s'il en est, puisque sans eau, il n'y a pas de vie. Et face aux dérèglements climatiques et surtout aux conséquences que cela va engendrer, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années ? Pour avoir quelques réponses, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui André Berne, auteur de l'étude et rapporteur de l'étude menée il y a quelques mois par le Césaire Normandie. C'est le thème de ce magazine André Berne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. Vous allez rappeler dans un instant pourquoi le Césaire Normandie publie ce genre d'études. Je me permets d'indiquer que vous êtes également vice-président du Crépan et vice-président du FNE Normandie. Vous direz de quoi il s'agit et qu'un mot rapide peut-être aussi que l'eau, vous connaissez bien, ancien directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Seine-Aval. Le FNE Crépan, de quoi s'agit-il ? Le FNE, ça veut dire France Nature Environnement. Donc France Nature Environnement, c'est une grande association, un grand mouvement plutôt national qui regroupe des associations régionales, locales. Et donc, nous sommes l'antenne normande de cette grande association. Et le Crépan ? Le Crépan, là, c'est plutôt la partie ex-Basse Normandie de FNE. Maintenant, le Crépan est l'une des associations phares de FNE parce que le mouvement regroupe des associations régionales. Et puis, les associations régionales regroupent elles-mêmes des associations locales. Et donc, je suis aussi au Crépan puisque je suis canné. Et le Césaire Normandie regroupe en son sein des vérités diverses et variées qui sont un peu, moi, je les appelle les sages normands dans la mesure quand ils se crappent pas le chignon. Mais surtout, ils sont là pour faire remonter des informations, pour titiller en quelque sorte, les élus sur les priorités ou du moins les dossiers sur lesquels il faut se pencher en priorité. C'est grosso modo ça ? – Oui, c'est un organisme qui, je dirais, est à coller ou qui conseille beaucoup le conseil régional, mais aussi tous les élus ou d'autres institutions, l'État, etc. C'est un peu comme le Césaire national. Donc, sa raison d'être, c'est donc d'être, comme vous dites, des sages, de conseillers, d'émettre des avis pour orienter le débat public. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus calme que dans d'autres enceintes politiques. – Tout à fait. – Parce qu'il y a, voilà, comment dire, une culture du consensus très forte. Donc, on est à la fois saisi par le conseil régional, de manière obligatoire sur certaines choses, par exemple le budget, et puis on peut aussi s'auto-saisir sur des sujets importants. Et ça a été le cas pour l'eau. Il y a eu donc une auto-saisine du Césaire sur l'eau. – Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette étude ? On ne pourra pas tout dire dans le temps qui nous est imparti, mais est-ce qu'effectivement ça fait ressortir une réalité où des préconisations à plus ou moins long terme, il y a tout ça dedans ? – Oui, alors il y a eu une analyse de la situation de la Normandie en espèce. Et puis, sur cette base, il y a un certain nombre de préconisations qui sont proposées dans le rapport, proposées à tout le monde, et notamment au conseil régional, puisque le conseil régional est quand même une entité, une institution importante dans le domaine de l'eau, ainsi que des conseils départementaux. – Alors, il y a le GIEC, on sait qu'il nous alerte régulièrement, le GIEC Normand, on connaît les personnalités qui tournent autour, et qui parlent de conséquences pour notre région. Et là, on a à la fois les franches côtières, l'intérieur des terres, les bassins versants, et ce n'est pas exactement la même chose, mais il faut le prendre en considération. Il y a des risques. – Oui, oui. Alors déjà, à la région Normande, il y a quand même plusieurs entités, dont deux grosses entités. C'est à la fois la fin du bassin parisien, avec des préoccupations particulières, puis c'est le début de la zone bretonne, si je peux dire, avec des conditions géologiques, hydro-géologiques, diamétralement opposées. Et puis, au milieu de tout ça, si je peux dire, il y a la Seine, il y a l'axe Seine, qui est aussi une problématique importante, ce qu'on n'est pas cité, puis le littoral. – Et donc, parmi les préconisations, c'est de se dire, tout bêtement, on ne va plus construire, parce qu'il y a de la construction, le bâti, et qui rentre en jeu, peut-être pas construire trop près de la Seine, parce que l'eau risque de monter. Pareil sur la franche côtière, et puis sur des phénomènes aussi d'inondations qui peuvent être récurrents. – Oui, il y a plusieurs sujets, qui sont un peu de nature différente. La menace sur le littoral, c'est le rehaussement du niveau de la mer, qui s'accélère, avec des perspectives assez sombres, d'ici assez rapprochées, finalement, que verront nos enfants et nos petits-enfants. – On a déjà des exemples, notamment à Fécamp, dernièrement. – Oui, tout à fait. Et puis sur la Seine, là, ce n'est pas l'augmentation au niveau de la mer, le dérèglement climatique qui risque d'entraîner des épisodes de crues intenses, plus intenses et plus nombreux. Donc là, il y a un vrai sujet de construction, pas que de construction, parce qu'il y a aussi toute l'industrie de la vallée de la Seine, qui est plutôt au bord de l'eau, quand même. – Complètement, complètement. – J'aurais imaginé comment on va faire. – Parce que pendant très longtemps, on s'est mis en bord de Seine pour justement développer la dynamique économique. Là, il faut le reconsidérer et le voir différemment. – Alors justement, parlons des secteurs d'activité, puisqu'on a évoqué la Seine en termes de vecteurs économiques. On a aussi dans notre territoire normand les sites agricoles, on a la pêche, on a les industries, on a le tourisme. Et quand je parlais, par exemple, de l'agriculture, c'est reconsidérer aussi des plantes qui consommeraient moins d'eau. On n'a plus les mêmes saisons, on a un dérèglement. Tout ça est pris en considération par rapport à l'eau ? – Oui, alors le problème de l'agriculture, c'est un problème qui n'est pas spécialement normand. C'est un problème français, européen et même mondial. C'est-à-dire que les plantes, elles ont des besoins d'eau qui, pour l'instant, en tout cas en Normandie, étaient assurées en grande partie par la pluviométrie. Maintenant, si le régime pluviométrique se modifie, et notamment si dans les périodes d'été, de printemps, qui sont des périodes de végétation, il y a moins d'eau, si on veut avoir les mêmes plantes, les mêmes rendements, il va falloir donc trouver soit une solution qui apparemment plaît aux agriculteurs, mais qui est de court terme, court thermiste, qui est d'irriguer. Mais bon, s'il y a moins d'eau, si on irrigue, il va y avoir un problème de partage de la ressource. Ou alors une solution que nous, nous préférons, qui est plutôt long thermiste, qui est de dire qu'il faut modifier les systèmes agricoles pour avoir des plantes qui sont moins gourmandes dans l'eau, qui aient la même capacité de nourrir les gens, mais qui sont moins gourmandes dans l'eau. Et voilà, il y a un débat là-dessus qui est important et qui, vous connaissez tous les débats sur les bassines, tout ça. Oui. C'est un débat qui est important, qui correspond à une réalité avec des choix politiques, stratégiques, et qu'il faut prendre maintenant. On ne va pas les prendre... S'il faut trouver des plantes qui sont plus résistantes à l'eau, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les trouver. Il faut la recherche, l'INRA, tout ça. Il faut falloir du temps. Et la Normandie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sera pas épargnée par ça. C'est ça. Parce qu'on pense que, comme on est la région la plus arrosée, on l'est de moins en moins ou pas aux mêmes périodes que précédemment. Alors, vous avez mis le point aussi sur quelque chose de très important, sur l'organisation et le financement de la politique de l'eau. Oui, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord et savoir comment on va financer. Et là, c'est bien parti, c'est clair ou il y a encore des enjeux autres que ceux que l'on voit poindre ? Alors, le financement de l'eau en France est assez bien organisé puisqu'on a créé des établissements spécifiques pour cela qui s'appellent les agences de l'eau qui sont alimentées par des redevances qui sont prélevées pour l'essentiel sur la facture d'eau. Ce qui pose d'ailleurs un problème puisque, je dirais, il y a un décrochage entre ceux qui financent et ceux qui reçoivent. Les citoyens lambda mettent plus d'argent dans le système qu'ils ne reçoivent. Donc, ce système, il est bon et ce qui est important, c'est qu'il perdure. Il y a eu plusieurs menaces à plusieurs reprises parce que, voilà, dès qu'il y a de l'argent, ça peut intéresser d'autres gens. Mais pour l'instant, le système a été, je dirais, confirmé, notamment lors du plan gouvernemental pour l'eau, le plan des 53 mesures que le président a présentées au printemps. Donc, ce système, il faut qu'il perdure. Mais il va falloir aussi, à un moment donné, se poser des questions sur ce qu'ils financent ou pas. Par exemple, le sujet des bassines, c'est un vrai sujet. Si on considère que les bassines, c'est bien, bon, les agences financent. Mais si ce n'est pas bien, si problématique, est-ce qu'il est normal que les agences se financent ? Et voilà ce type de problème. Alors, il y a d'autres contributeurs. Évidemment, il y a aussi, bien entendu, les collectivités locales, notamment pour tout ce qui est l'assainissement de l'eau potable. Les départements aussi, certains s'y mettent. La région, assez peu. Mais elle a des politiques, quand même, notamment en matière de la gestion des politiques européennes, des financements européens, des politiques qui ont des impacts importants sur nous. Il nous reste une minute. J'ai été à la conclusion de votre étude où il y a marqué protéger, préserver, réduire. On s'en doute. Mais il y a un mot plus fort que l'autre dans ces trois recommandations que vous mettez. Protéger, préserver, réduire. Oui, on ne peut pas les dissocier. Non, on ne peut pas les dissocier. C'est la même chose, d'ailleurs. Voilà. La réduction, c'est aussi la préservation, c'est aussi la protection. C'est les trois mots clés. Alors, un point qui est important, je pense que vous n'êtes pas souligné, mais c'est le message que je veux apprécier, c'est qu'il faudrait qu'il y ait désormais des systèmes de conditionnalité dans toutes les aides publiques qui se sont données ici ou là. C'est-à-dire que, pour éviter que la main droite ignore ce que fait la main gauche, si, par exemple, le conseil régional va financer des opérations économiques, il serait bien qu'il y ait une conditionnalité environnementale et écologique. On vous finance à condition que vous soyez sobre, pas polluant, et puis que vous économisez la ressource en eau. Écoutez, tout ce que vous dites, je bois vos paroles et ça coule de source. C'était pour que ça soit un peu facile. Merci, en tout cas, d'être venu présenter sous forme synthétique, bien sûr, cette étude. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast, audio et vidéo et sur notre site Radio Sensation. Encore mille merci, André Berne, d'être venu nous présenter cette étude qui est vitale, bien évidemment. Merci, à très bientôt.